Mais sur les radios et les gens pour les manipuler, on nous dit que c'est pour le Mali. Ce n'est pas vrai. Ils viennent défendre leurs intérêts pour nous manipuler. Quand Barkhane est venu au Cerval, Hollande dit, et ce que j'ai dit là c'est authentique, il dit qu'ils sont venus pour détruire le terrorisme, qu'ils sont venus pour aider à faire l'intégrité territoriale du Mali, qui sont revenus pour appliquer les résolutions des Nations Unies. Mais aujourd'hui ce n'est pas ça. Aujourd'hui la première ministre va et dit que c'est parti, ils sont partis qui a ses attentes. Est-ce que vous avez entendu ces pays qui disent qu'ils sont amis du Mali, ces organisations internationales qui parlent des droits de l'homme, est-ce que vous les avez entendues après Tamboktu, Gao, Gundam, est-ce que vous les avez entendues faire un communiqué ? Mais ils sont pressés de venir dire que l'armée a fait ceci, l'armée a fait cela. Mais où sont les organisations des droits de l'homme qui nous accusent ? Où est-ce qu'elles sont ? Il faut qu'on comprenne, personne ne viendra faire notre pays à notre place. C'est ce que je voudrais vraiment rappeler aux Maliens, il ne faut jamais céder à cette manipulation. Et aussi longtemps que les dirigeants vont essayer de manipuler nos Maliens, parle de passé, on ne l'acceptera pas. Nous allons le répondre de Ticotac. Je dis donc à cette première ministre-là qu'elle économise ses phrases en ce qui concerne le Mali. Nous ne nous sommes pas concernés. Aujourd'hui, ce n'est pas comme hier, nous parlons le même langage avec nos militaires. Nous ne sommes pas de ce genre-là. L'équipe qui dirige, quand je dis nous, la haute hiérarchie militaire, les politiques, le président et son gouvernement, le Conseil national de transition, ce n'est pas ceux-là qui tirent le pantalon pendant que l'armée tient le mur. Ils vont serrer son pantalon et l'aider à tenir le mur. C'est ça le rôle aujourd'hui. Il faut que madame la première ministre le comprenne et le dise à son président, qui dit que sans eux, le Mali n'aurait pas existé. Sans les Noirs, la France n'aurait pas existé. Je l'ai dit, en 1944, la capitale de la France libre, ce n'est pas Paris. C'était Brazzaville. 1944. Il faut que cette histoire-là, les Africains la connaissent. Ils essaient de nous manipuler pour créer chez nous un complexe d'infériorité. Il ne faut pas l'accepter. En tout cas, au Mali, ça n'aura pas lieu. Nous avons tout compris. Les Maliens du Nord, du Sud, les Blancs, les Noirs, les Métis, tout le monde a tout compris maintenant. Donc, ils nous laissent en paix. Et nous allons combattre les terroristes. Et l'aménagement, nous avons dit, va partir le 31 décembre. Parce que leur problème, c'est de nous créer le désordre dans notre pays pour qu'on renonce à cela. Parce qu'il avait été dit qu'on va le regretter. Les Maliens ne vont pas le regretter. Il n'y a pas de prix pour la restauration de la dignité et de la souveraineté du peuple malien. Il y a un coût à payer. Ce coût est humain. Ce coût est financier et matériel. Nous allons le payer pour que les enfants, les arrière-petits-enfants soient fiers de mieux qu'on les respecte. Il n'y a aucune nation dans l'histoire qui n'a pas fait ce sacrifice-là à un moment donné de son histoire. Il veut amener les Africains toujours à refuser de payer les sacrifices nécessaires. Nous allons les payer et recouvrir notre autonomie grâce à une direction éclairée à des soldats braves et une direction politique qui sait là où est-ce qu'elle va. Ils ne vont plus créer l'amalgame. C'est pour cela que les derniers déploiements militaires pour nous intimider dans trois pays africains, j'ai dit aux Africains de faire attention. Ce déploiement militaire a quatre objectifs. Mais les Africains ne voient qu'un, c'est-à-dire les préparer pour attaquer dans le cadre des mesures de la CEDEW. L'objectif, en fait, c'est de disloquer la CEDEW. Imaginez-vous un pays duquel par une guerre contre un pays de la CEDEW, il ne peut plus y avoir de CEDEW encore. Donc le premier objectif, c'est la dislocation de la CEDEW. Le deuxième, c'est intimider les pouvoirs politiques dans ces pays-là, en réalité. C'est leur dire, il faut faire attention, on est là, c'est nous qui assurons votre sécurité. Si nous quittons, les militaires vont vous renverser. Donc collez-nous à nous et faites ce qu'on veut. Si vous voulez être sauvés, parce qu'il y a Naïo, Mali, Burkina et ailleurs, donc votre sécurité est dans nos mains. Deuxième chose, c'est pour dire aux militaires de ces pays-là, si vous faites un coup d'État, nous, on va intervenir. On est là, on est venu pour ça. Ça, c'est vrai. Pour intimider la hiérarchie militaire. Et le quatrième objectif, c'est intimider les peuples. Les peuples vont dire, ah, il y a des grosses basses étrangères à côté de notre pays, il vaut mieux arrêter les manifestations. Donc on intimide celui qui est au pouvoir, on intimide les peuples, on intimide les militaires et on casse la CEDEAO. C'est ça leur objectif. Mais ils ne vont pas nous tromper, eux. En tout cas, au Mali, celui qui veut venir chez nous, là, nous l'attendons de pied ferme. Mais il faut que les Africains fassent une lecture holistique. Tout ce que ces gens-là font, ce n'est jamais ce qu'ils disent. Aujourd'hui, c'est le côté embargo de la CEDEAO, attaque de la CEDEAO qu'on voit. Mais comme je vous l'ai dit, ils ont d'autres objectifs. Il faut que, comme je l'ai dit aux Nigériens, qu'ils fassent preuve de patience. Quand le peuple ne veut pas qu'une armée étrangère reste dans son pays, elle ne restera pas. Ils finiront par partir. Quand vous voyez les pays occidentaux s'accrocher à un individu, c'est qu'il est en mission. Non, même les terroristes, pour les libérer, nous faisons la différence. Il y en a auxquels ils tiennent comme à la plumeur de leur vie. Ça, c'est les agents de services spéciaux. Il y a les autres terroristes, les autres personnes enlevées, on négocie pour les enlever dans deux, trois mois après. Mais quand c'est un agent en mission spéciale, il n'est pas traité comme les autres. Un président qui est dans une chambre, il n'a pas de téléphone, il a son peuple dehors. Vous dites que c'est avec lui que vous parlez. Et qu'il est le seul qui peut avoir une légitimité. Que vous, vous ne pouvez pas parler avec des pouvoirs non légitimes. Mais qui détermine la légitimité, c'est le peuple. Ce n'est pas un discours transmis par les ondes radio qui détermine la légitimité d'un président. Ou venir essayer de bourser les gens en disant qu'il appartient à une minorité ethnique. C'est pourquoi on l'a renversé. Ça n'a rien à voir. Vous savez, pour casser la Libye, il y a quelqu'un qui a écrit, moi je lis son livre. Il dit qu'ils ont envoyé des gens pour chercher des gens prêts à trahir leur nation. Quand ils ont trouvé les traîtres, ils ont commencé à travailler avec eux. C'est comme ça qu'ils ont organisé la chute de la Libye. Et dans notre histoire, tous les grands empires ont chuté quand il y a eu un traître dans la cour. Le dernier qui est tombé, le 13 septembre 1591, l'empire Songoui. C'est parce qu'il y avait un traître dans la cour. Sinon, ce n'était pas un problème de Touareg d'Arabe. Au contraire, il y avait un contingent qui allait jusqu'au Maroc, c'était des Touareg. Mais quand il y a eu un traître dans la cour, il a organisé la chute. Donc on cherche des dirigeants traîtres, des hommes politiques traîtres, des gens qui trompent leur pays, ils tiennent un discours, ils font autre chose. Ils sabotent leur armée, ils démoralisent les militaires. Et personne ne peut devenir militaire. Moi, j'étais au Président d'Arient aujourd'hui, je leur ai dit que bientôt il y aura un surplus de candidats là-bas. Parce que tous les jeunes veulent être militaires, maintenant ils sont fiers de leur armée. Mais hier, c'est les hommes politiques qui sabotaient l'armée. Nous avons dépassé cela. Et enfin, je voudrais du fond du cœur, remercier vraiment la Fédération de Russie. A l'heure actuelle, c'est notre allié stratégique. Dans les circonstances difficiles, souvent même les Africains ne nous soutiennent pas. La Russie nous soutient. Nous avons levé l'embargo, le soutien. La Russie nous a fait un soutien multiforme. Le soutien à la levée du régime des sanctions récemment. C'est le veto de la Russie qui a permis de le lever. Et il y a beaucoup de Maliens, dont des Touaregs, des Arabes, qui avaient refusé de faire le jeu de certains pays. On a tout fait pour les inscrire sur ce régime de sanctions. Ce régime-là a foutu le camp à l'heure maintenant. Et ces citoyens doivent cela à l'État malien. Le président de la transition n'a parlé en personne avec le président Poutine. Personne ne va nous sanctionner ici. Pourtant, ils n'ont pas dit que c'est des hommes de couleur. Les gens qui ont sanctionné au Mali, il y en a, ce sont des Arabes, d'autres, c'est des Touaregs. Ils ont fait pourquoi ? Parce qu'ils ont refusé de faire leur jeu. S'ils avaient fait leur jeu, ils n'allaient pas les mettre sur cette liste-là. Nous devons comprendre. Nous sommes les mêmes. Il n'y a pas de politique qui vaille en dehors des intérêts de la population. Si vraiment notre peuple comprend ça, c'est l'essentiel. Tout le reste, nous allons perdre des batailles encore. Parce que la guerre n'est pas finie. Mais nous gagnerons la guerre. Parce que notre combat est juste. Parce que notre peuple est déterminé. Parce qu'il se tient debout comme un homme. Parce que notre armée est requinquée à bloc aujourd'hui. Parce que les Maliens ont le sens de l'histoire. Si quelqu'un n'en a pas, ceux qui en ont vont leur donner. Et ils vont se lever. Comme un seul homme. Et personne ne va nous tromper. Je demande donc aux populations du Nord beaucoup de résilience. Beaucoup de compréhension. Tout discours qui tend à diviser les Maliens fait le jeu des terroristes. Il y a beaucoup d'enjeux. Aujourd'hui, la guerre n'est pas seulement physique. Elle est communicationnelle. C'est une guerre d'intelligence. Mais aussi de courage. Dans l'histoire, aussi longtemps que vous remontez. Les peuples qui gagnent les guerres. C'est les peuples qui se battent pour leurs droits. Et qui n'ont jamais cédé. Ceux qui refusent de céder. Et qui ont raison, ceux qui vont gagner. C'est pour ça que le peuple malien ne cédera pas. L'armée ne cédera pas. Les politiques ne céderont pas. Et le peuple va gagner. C'est une guerre communicationnelle. Bonjour chez vous. Ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. C'est une guerre communicationnelle. Ce n'est pas qu'une guerre physique. Vous avez bien écouté. Le premier ministre Chogel Kokala Maïga. Il dit que c'est une guerre d'information. Et donc, cette guerre d'information. Cette bataille. Ça veut dire que quoi ? Partagez. Mettez les j'aime. Partagez cette vidéo-là. Le premier ministre a parlé très fort. Voyez-vous, quand le Mali a été attaqué il y a des sénats quelques jours. On n'a vu aucun communiqué de la CDAO. Aucun communiqué des organisations de défense des droits de l'homme. Aucun communiqué pour soutenir le Mali. Oui. Les ONG qui pilulent, qui savent donner des leçons à la mémaliène. Mais ces ONG sont restés absents et mûlés comme Descartes. Même actuellement, il y a l'embargo sur le Niger. On n'attend pas des ONG se lamenter pour dire non, ce n'est pas normal. De mettre des sanctions sur la population nigérienne. Silence radio. Et il y a une partie qui m'a beaucoup touché. C'est le fait qu'on passe par des traites pour avoir dans nos pays africains. Effectivement, Franck Fagnon disait, j'ai toujours voulu dire, que la bataille contre les colonisateurs se passera entre les colonisés eux-mêmes. Ceux qui sont venus de coloniser là, ils seront mis à l'écart. Ceux qui sont venus de coloniser là, ils seront mis à l'écart. Et ils ont tué Patrice Emery Lumumba par nos propres parents. Dola Mangabel au Cameroun. Oum Moumi au Cameroun. Tous ces figures emblématiques de la lutte africaine là, pour les avoir, pour les tuer, pour les assassiner, pardon. Ils sont passés par qui ? Ils sont passés par des Africains eux-mêmes pour avoir nos propres frères. Ce que le premier ministre vient de dire, c'est une bataille idéologique. Que l'Afrique aujourd'hui est dans une marche, une marche de souveraineté. Les Mali, n'oubliez pas, c'est que l'intervention ou l'invasion du Niger qu'ils veulent mettre en place, mais ça cadre beaucoup de choses. La dislocation de la CEDEA ou d'abord de 1, intimider les régimes politiques, sans oublier les peuples. C'est très important. Et Bazoum est en complicité avec ça. Ce qui est bon, que vous devez savoir, c'est que le parti politique même de Bazoum a fait un communiqué hier pour dire qu'ils sont contre une intervention militaire au Niger. Ça, c'est un bon signe. Mais le message du premier ministre est tellement vaste et très profond que vous devez écouter et réécouter. La nouvelle génération doit s'imprégner de notre histoire, de l'histoire, de notre histoire, parce qu'on peut faire le futur qu'avec le passé et le présent. Et si tu n'as pas le passé et le présent, tu dois construire et parfaire le futur. C'est important. Partagez, mettez les j'aime, mettez le cœur, partagez et les likes toujours. Nous sommes dans une guerre communicationnelle. Nous sommes dans une guerre communicationnelle.